Maxite est également disponible en podcast sur Spotify. Retrouvez l'émission en audio et en intégralité dès la fin du direct le jeudi soir. Alors si tu aimes écouter l'émission, n'hésite pas à suivre Maxite sur Spotify ou sur quasiment toutes les autres plateformes de podcast. Et tout de suite, ta vidéo. Bon, peut-être que maintenant que toutes les annonces sont faites, on va démarrer l'interview de l'invité politique. On accueille Philippe Brun, député PS de l'heure, qui vient de démissionner de la direction du parti suite à un désaccord sur la constitution des listes européennes. Malak, qu'est-ce qui se passe ? Vous me perturbez. Non, j'allais applaudir l'entrée de notre invitée. J'ai désolé, je te laisse faire. Mais on applaudit l'entrée de l'invité. Je ferai les présentations après. Philippe Brun, bonsoir. On est un petit peu dissipés là. On va se ressaisir. Je crois qu'il n'y a pas que de l'eau dans vos gournes. On dirait une émission de fin de saison. Ça va être les vacances dans pas longtemps. Tout le monde pète des câbles. Alors que pas du tout. Pas du tout, c'est le début de l'année. Non, non, on se ressaisit. Donc, on disait que votre actualité, il y en a plein, mais vous venez de démissionner de la direction du parti suite à un désaccord sur la constitution de la liste hausse européenne. On va en parler. Mais avant ça, on aimerait bien vous connaître un petit peu mieux, Philippe Brun, parce que la traduction dans Bexite, on va s'intéresser à votre parcours. Vous avez été adhérent au PS plusieurs fois. Vous avez commencé très jeune. Je crois que c'était à 17 ans. Vous avez adhéré pour la première fois. C'est ce que dit votre page Wikipédia. Et vous y avez été de 2009 à 2015 et vous êtes parti. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme plein de gens qui ont voté François Hollande en 2012, j'étais très déçu de ce qui se passait. Et puis en 2015, on a eu un congrès au PS. Tu t'en souviens ? Poitiers ? Qui s'appelait le congrès de Poitiers. Il y avait deux lignes, en fait. Il y avait la ligne des frondeurs que moi, je soutenais. Moi, j'étais plutôt proche d'Arnaud Montebourg. Puis il y avait la ligne de ceux qui soutenaient le gouvernement de Manuel Valls. Je me rappelle pour les jeunes qui sont là. On s'en souvient, Manuel Valls, je pense que même les jeunes qui sont là, ils s'en souviennent. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler, mais un peu plus proche du micro ? Plus proche du micro. Comme on vous entend bien. On a élu un gouvernement en 2012. On vote François Hollande. C'était une très belle victoire. On était très heureux d'avoir réussi à faire basculer, à sortir Sarkozy, à avoir la gauche qui revient au pouvoir. Et qu'est-ce qu'on a au final ? La loi travail, la déchéance de nationalité, le CICE sans contrepartie pour les entreprises. Une très grande déception. Et donc, on perd le congrès en 2015. Le gouvernement a une très grande majorité dans le Parti Socialiste. Et donc, à ce moment-là, moi, je décide de quitter le Parti Socialiste. Je ne me reconnais plus dans sa ligne, qui n'était pas celle qu'on avait défendue devant les citoyennes et les citoyens en 2012. Donc, pendant 2015 et 2022, j'étais sans parti. Je faisais de la politique localement, mais je n'étais membre d'aucun parti politique. On va y revenir. Mais alors, du coup, vous avez 17 ans. Qu'est-ce qui vous amène à la politique CITO ? Bon, moi, je viens dans un milieu plutôt de droite. Mes parents sont de droite dans la circonscription dans laquelle je suis élu, à Louvier, que Usul connaît très bien. Oh, bah oui, je suis né à Louvier. De m'investir en politique. Et le hasard a fait que j'ai adhéré au Parti Socialiste. Le hasard ? Le hasard ? Voilà. Ou à les rencontres. Ah oui, c'est intéressant, le hasard, effectivement. À l'époque, il faut quand même se dire, en 2009-2010, à l'époque, le grand parti de la gauche, c'était le Parti Socialiste. C'est-à-dire qu'en fait, c'était le Parti de la gauche. Il y avait tout au Parti Socialiste. Il y avait des gens d'extrême-gauche. Il y avait Gérard Filoche qui venait de la LCR, les communistes révolutionnaires. Vous aviez, évidemment, la droite aussi, Manuel Valls. Il y avait une grande diversité. Donc, si vous étiez jeune à l'époque, alors ça paraît complètement délirant aujourd'hui, mais quand vous étiez jeune, vous avez envie de faire de la politique, vous alliez adhérer au Parti Socialiste. Parce qu'on n'allait pas aller au PC. C'était vraiment les vieux... Bon, voilà. J'adore le PC. Il y a une vieux, on t'adore. Mais à l'époque, c'était ça, le PS. Comme aujourd'hui, naturellement, un jeune, il va plutôt aller à LFI. C'est plutôt comme ça que ça se passe aujourd'hui. À l'époque, un jeune qui voulait faire de la politique à gauche, qui voulait s'investir, il allait au Parti Socialiste. Après, vous avez eu un parcours hyper chaotique sur ce pot, HEC, Léna. C'est les années des glingues. Mais vous devenez ensuite juge administratif, me semble-t-il. Et vous n'entrez pas en cabinet ministériel ? Sous Macron ? Non. Après ? Non ? Vous ne décidez pas ? Non, non. Alors, 2018, je sors de l'ENA. Vous savez, on a un classement que je vous ai donné. Je n'étais pas de tout dedans. Et donc, le classement sort. Et puis, pendant que le classement est en train d'être fait, on finit nos examens, je reviens chez moi à Louvier. On est en novembre 2018, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Et donc là, j'arrive. Vous prenez ma tête, vous multipliez par trois le niveau de ringardise, qui était la mienne. Et donc, j'arrive à Louvier et je vois des gens sur les ronds-points. Et donc, je vais les voir sur les ronds-points pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que même si je ne suis plus adhérent... En face d'intermarché, là, le... Exactement, le haut-point du béquet. Le béquet, exactement. Exactement. C'est vrai que ce n'est pas un passage classique, ça, les Gilets jaunes, pour un cadre du PS ou pour l'ENA. Voilà. Donc là, à ce moment-là, moi, je sors de l'ENA. J'étais un peu dégoûté. J'ai bien aimé, j'ai adoré Mascola Thalina, mais j'étais un peu dégoûté du système, de la politique de manière générale. Et là, il y a ce truc extraordinaire qui se passe. Vous avez des abstentionnistes militants, des gens qui votent plutôt à l'extrême droite quand ils vont voter, qui sont des ouvriers et des employés, qui se retrouvent sur les ronds-points pour discuter ensemble de leurs conditions de vie misérables. Et ils parlent de quoi ? Ils parlent de rétablir l'ISF, ils parlent de nouvelles méthodes démocratiques avec le RIC, ils ne parlent pas d'immigration, ils ne parlent pas d'insécurité, ils ne parlent pas d'islam, ils ne parlent pas de viande halal. Et donc, finalement, on a quoi ? On a la preuve que le peuple a lui-même les moyens d'avoir une expression personnelle, a les moyens aussi de proposer de nouvelles institutions démocratiques. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et moi, les Gilets jaunes ont changé ma vie. Et donc, à ce moment-là, je prends une décision forte, je décide de ne pas aller travailler dans un ministère à Paris et de devenir juge administratif, parce que c'est un métier qui permet de télétravailler une grande partie de la semaine. Donc, je reviens habiter à Louvier et je prends l'engagement qu'on va continuer à se battre avec les copains à Louvier et autour de Louvier pour, finalement, faire valoir toutes les idées qui sont sorties pendant le mouvement des Gilets jaunes. On n'imagine pas qu'on devienne juge administratif pour pouvoir faire du télétravail. Vraiment, ce n'était pas évident. J'adorais, c'était ma passion, le droit administratif. Il y avait, entre plusieurs postes, si vous voulez, en sortie d'école, celui-là me permettait, si vous voulez, d'habiter à Louvier. Sinon, il n'y avait aucun autre qui me permettait ça. C'est beaucoup de Louvier, quand même. Et d'ailleurs, vous vous êtes présenté aux élections municipales avec une ville de Vasseur en 2020 à Louvier. Je suis hypé par Louvier. C'est la mecque des révolutionnaires. Donc, c'est là, grâce au mouvement des Gilets jaunes. Il y avait Besancenot. Besancenot, Usul. Philippe. C'est là que vous vous êtes intéressé particulièrement au sujet des classes populaires. Oui, je me suis toujours intéressé, évidemment. Mais là, ce qui était incroyable pendant ce mouvement des Gilets jaunes, c'était de voir des nouveaux sujets qui arrivaient devant la scène. C'est un sujet que je porte aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La question du service public, totalement abandonné par la gauche depuis des années. La question des familles monoparentales. 25% des familles sont monoparentales. 83% sont des femmes. 40% vivent sous le seuil de pauvreté. Et c'est un sujet qui n'était pas tellement porté, jadis, par la gauche. Les questions, de manière générale, de rémunérations. En fait, toute la crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui, y compris la crise agricole, la crise du pouvoir d'achat qu'on a vécu, en fait, elle prend ses racines dans ce mouvement des Gilets jaunes. Et puis, la question démocratique. On ne remettait pas en cause la Ve République. C'était très difficile que des mouvements un peu marginaux sur la scène politique remettaient en cause... Bah non, on parlait de Montebourg. Oui, mais c'était marginal. Il n'arrivait pas à l'imposer au sein du PS. Je veux dire, en 2005, il y a un congrès au Mans, je crois. On perd justement sur cette question de la VIe République. Donc, on n'arrivait pas. Aujourd'hui, tout le monde à gauche est pour la VIe République. Donc, on voit bien l'empreinte du mouvement des Gilets jaunes sur ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, je pense qu'à l'instar de mai 68, mai 68, qui a été le mouvement qui a refondé la gauche en années 70, je pense que le mouvement des Gilets jaunes doit être le fil de la reconstruction de la gauche dans les années 2020. Et que c'est des idées de novembre dont nous devons nous inspirer pour à la fois retrouver les gens qui n'ont que leur travail pour vivre et qui ne votent plus pour nous aujourd'hui, et pour aussi ouvrir une nouvelle page dans l'histoire de la conquête sociale dans ce pays. Sur les classes populaires, moi, j'étais très content au moment où je suis sorti du PS de voir que des profils comme ceux de Philippe Brun rentraient justement pour être dans cette défense des classes populaires parce que pour moi, c'est ce qui avait totalement abandonné le PS. Et en réalité, je suis content, non ? Mais je suis... Je n'ai pas le mot, mais en tout cas, je vois que c'est aussi ce qui a causé la rupture et le fait que tu quittes la direction du PS. On en reparlait après. Mais toi, cette déconnexion entre le parti et les classes populaires, entre le parti socialiste et les classes populaires, sans parler de la liste aux européennes, on en reparlera après, qu'est-ce que tu en penses ? Bon, je pense que ça a été un fil extrêmement long. Ça fait des années, en fait, que les ouvriers et les employés ont tendance à ne plus voter pour la gauche de manière générale et pour le parti socialiste en particulier. Il y a eu à la fois, je crois, des trahisons sur le fond. On y reviendra. Et je pense que, bon, ici, on est bien au courant de tout ça. Et puis, il y a aussi un problème de forme. Il y a un problème, d'abord, de représentation. On en reparlera. 80 % des députés sont cadres, alors que 80 % des Français ne le sont pas. Il y a un problème de langage politique. On a fait beaucoup de réunions dans toute la France, pour la convention Retrouvons le Peuble, dont je l'ai démissionné. On disait, mais en fait, on ne comprend pas quand vous parlez à la télévision. Vous utilisez des mots que personne ne comprend. Qui est venu ici en mobilité douce ? Personne, vous n'êtes en vélo. Il y a tout un tas de mots qui sont utilisés, notamment par la gauche, qui sont incompréhensibles. Qui a des problèmes de pouvoir de vivre ? Personne. Problème d'argent. Vous n'avez pas d'argent pour manger. Il faut aujourd'hui que la gauche, je crois, se désembourgeoise et se décentre des centres-villes urbains. Alors, on est super bien ici dans le 20e arrondissement, et on adore Baxit, mais il faut que la parole aussi de tout le reste du territoire et la parole des classes populaires soient entendues. Et donc, il faut une meilleure représentativité et un autre langage. J'ai une petite question, du coup, par rapport à ça. Pourquoi avoir attendu les européennes pour tirer la sonnette d'alarme, si c'est un constat que vous tirez depuis des années, finalement ? Alors, je n'ai pas attendu les européennes, parce que moi, j'ai créé une école de formation pour les ouvriers et les employés en 2020 qui s'appelle l'École de l'Engagement, avec tout un tas de copains, qui fonctionne super, qui est le modèle français de l'école américaine Brand New Congress qui a révélé Alexandria Ocasio-Cortez. Donc, ça fonctionne de la même manière, et c'est gratuit. Vous pouvez tous, d'ailleurs, vous inscrire, si ça vous intéresse. Et il y a une sélection, c'est des promos de 30 à 40, et tout est gratuit pour les élèves. On rembourse leur billet de train, on rembourse leur hébergement pour venir. Et ils ont des cours en télé, non pas télétravail, mais en visio le soir. Voilà, donc ça, on a commencé. Ensuite, on fait une convention. Vous avez des candidats, déjà ? Oui. Qui sortent de l'École de l'Engagement ? On en a eu en 2022. Marie-Pierre Noël était candidate NUPES à l'élection législative. Là, aux européennes, on en reparlera, on a essayé. Les écologistes ont pris une candidate de l'École de l'Engagement qui s'appelle Diara Camara, qui est employée de banque. Elle est formidable. Elle va être sur la liste des écologistes. Et puis, on en a d'autres qui se préparent pour les municipales, car les municipales, ce n'est pas contrôlé par les partis dans les petites villes, dans les villes moyennes. On peut se débrouiller tout seul avec des listes citoyennes et faire des bons scores. Moi, à Louis, on est arrivé premier devant les autres. Donc, en fait, on voit bien que là, les municipales, on va pouvoir faire venir ces gens de nouveau. Et vous verrez, ils sont super bons, ils sont bien meilleurs que tous ceux qu'on voit aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais juste pour approfondir un peu la question, vous avez quitté le PS, vous en êtes revenu. L'école, c'était en 2020. La déconnexion du PS avec les élites, elle était déjà présente depuis assez longtemps. Pourquoi être revenu au PS ? Pourquoi ne pas avoir choisi LFI, par exemple ? Ou le PC ? Voilà. Pourquoi le PS ? Alors, moi, en 2021, je soutiens Mondebourg. Donc, c'est assez logique avec tout ce que je vous ai dit jusqu'ici. Et on fait une campagne dans la France des sous-préfectures. Et moi, je m'occupe de l'organisation de la campagne. Donc, je vais avec lui. On avait trois francs six sous. On a fait une campagne vraiment... On avait créé encore moins d'argent qu'un backseat. Et donc, on a fait le tour de la France des sous-préfectures. Tous les rangs auxquels on a été avec Mondebourg ont voté RN. C'est intéressant. On avait finalement une bonne analyse. Et puis, en 2022, je me suis posé la question est-ce que je vais à LFI ou est-ce que je vais au Parti socialiste ou est-ce qu'on reste en partie comme jusqu'ici ? Et en fait, le problème de LFI, c'était son manque de démocratie interne. Et donc, comment porter une ligne différente de ce que je suis en train de vous dire ici ? Moi, je peux le dire haut et fort au sein du Parti socialiste. Vous pouvez le faire avec Ruffin et ceux qui gueulent un peu contre Mélenchon. Et donc, moi, j'ai une conviction très forte que léguer ma grand-mère, c'est que c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là de revenir au PS. Parce que le PS, c'est un parti dans lequel il y a des votes tout le temps. C'est une personne, une voix. Vous avez la même voix, vous êtes adhérent, vous avez le même pouvoir qu'un sénateur. Et c'est un parti démocratique dans lequel on peut emmener les gens avec nous. Et donc, je me suis dit, vraiment, PS, c'est comme le catalogue de la redoute, en fait. C'est-à-dire que c'est une marque qui décline et on va la remonter. On doit quand même beaucoup de choses au Parti socialiste dans notre histoire. On lui doit, bien sûr, notre modèle social, la retraite, notre système de retraite, la couverture maladie universelle, le mariage pour tous. Le progrès social dans ce pays, il s'est écrit avec le point et la rose pendant de très nombreuses années. Moi, je n'ai pas envie de laisser tomber ce parti, qui est un beau parti. Je n'ai pas envie de laisser tomber le point et la rose. Et donc, je me suis dit, c'est super ce qui est en train de se passer, Olivier Faure qui permet de créer la NUPES. Et donc, j'ai réadhéré au Parti socialiste. Mais je suis un jeune adhérent du Parti socialiste. Je suis un adhérent à 20 euros, en fait. J'ai reçu d'ailleurs un courrier d'Olivier Faure il y a à peu près quelques semaines. Ils ont un peu de retard pour m'envoyer ma carte et me dire bienvenue. On la reçoit toujours aussi tard. Voilà, on la reçoit toujours aussi tard. Il y avait une personnalité aussi au PS. Il y avait d'autres gens aussi qui avaient un espèce de rapport aux classes populaires qui contestaient ce qui s'était fait jusque-là. Mais je pense à des gens comme Laurent Bouvet qui avaient théorisé l'insécurité culturelle en se disant, mince, les pauvres, les prolos, ceux dont vous parlez, c'est-à-dire ceux qui votent RN, en sachant que des prolos, il y en a ailleurs, qui ne votent pas RN, il y en a qui ne votent pas, etc. Mais il y avait un focus qui était un peu humilé là-dessus en se disant, ces gens-là, en fait, ils sont bousculés par la mondialisation puis ils sont bousculés aussi par les changements culturels. Il ne faut pas aller trop fort avec eux sur l'islam, etc. Et ça a développé tout un courant qui est parti de là, qui a donné le printemps républicain, dont Valls aussi a pu s'inspirer, etc. Donc il peut y avoir aussi un rapport un peu fétiche aux classes populaires, surtout de la part de gens comme vous, c'est-à-dire des énarques, des machins, des gens qui les voient un peu de haut, ces classes populaires-là, et qui se disent, bon ben, ils sont un peu racistes, qu'est-ce qu'on fait du coup de ça ? Est-ce qu'on accompagne ? Est-ce qu'on combat ? Ou est-ce qu'on tait ? Vous en êtes où aujourd'hui de cette réflexion ? Alors, moi, je ne partage pas la théorie sur l'insécurité culturelle. En fait, ça ne résiste pas à l'analyse de terrain, si vous voulez. Moi, de 2018 et maintenant, j'ai dû frapper à 40 000 ou 50 000 portes et des centaines de milliers de conversations avec les uns et les autres. Chaque week-end, 300 personnes au moins. Les gens ne sont beaucoup moins racistes que la télévision. Y compris, là, j'ai organisé un débat sur l'immigration dans un village qui s'appelle Quatre-Mars, que tu connais, qui est à côté de Louvier, encore une fois. Les gens ont voté à 70 % RN dans ce village à la dernière élection. Mais de toute façon, il y a... L'heure, c'est que des députés RN. On a résisté héroïquement en faisant une campagne très populaire. Je fais un débat sur l'immigration. 70 % RN. Et j'invite les habitants du village à venir. Je fais des débats dans les villages RN toutes les semaines. Eh bien, les gens, à la fin, étaient d'accord avec moi sur la loi immigration. Et je n'ai pas eu besoin, si vous voulez, de m'accorder sur un certain nombre de thèmes racistes. C'est une erreur politique de croire que, finalement, ce qui empêche aujourd'hui les classes populaires dites blanches de la France périphérique et périurbaine et rurale d'en voter à gauche, ce serait les Arabes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. En fait, ce qui empêche de voter à gauche, c'est un discours qui est déconnecté de leurs préoccupations. C'est un manque de vision aussi. C'est, je pense, certaines expressions qui sont malheureuses. Je ne crois pas à la théorie de l'insécurité culturelle. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que les meilleurs scores qu'on fait, c'est dans les endroits où, justement, il y a le plus d'Arabes et de Noir. Donc, en fait, on voit bien que le problème, ce n'est pas ça. Le problème qu'on a, c'est une déconnexion de ce qu'on dit, les trahisons, évidemment, passées, de manière de nous adresser aux gens. Alors, puisqu'on en parle... Alors, est-ce qu'on peut parler du sujet de la classe populaire un peu après pour les européennes puisqu'il y a un dernier pan, quand même, de la présentation de Philippe Brun qu'on ne connaît pas parce qu'il nous dit que c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes mais il utilise un outil qui n'est pas si vieux qui est également Twitch, en tout cas pour les politiques et on vous a donc découvert comme streamer. Boris Vallaud est venu nous en parler il y a quelques temps et je crois qu'on a une petite vidéo. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Cher frère. C'est Philippe et Boris. Comment ça se passe sur Twitch ? Alors, ça fait quoi, un an maintenant ? Non, ça fait quelques mois. Ça se passe bien, nous ? On débute dans le métier, nous, on est une PME. Mais ça vous plaît ? J'ai l'impression, c'est cool. Oui, on s'est mis bien. Franchement, avec Philippe Brun, on se marre bien. Philippe Brun, votre collègue député socialiste également. C'est celui qui parle. C'est celui qui parle. C'est celui qui parle. Moi, de temps en temps, j'ai le droit de l'ouvrir, mais comme je suis le boomer du truc, il me dit, c'est bon, pousse pas trop. C'est qui le patron ? Il y a tellement de monde pour chez Boris quand il parle. C'est affolant. Bref, désolé. Le stream, on en est où ? Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, nous, on a un gros problème, les députés. Vous savez, c'est que le mois de janvier, c'est terrible parce que c'est les vœux. D'accord. Moi, j'ai 83 communes dans ma circonscription et j'ai fait 35 cérémonies des vœux en 31 jours. Donc, en fait, les vœux, on n'était pas là le soir. Donc, on est à plus ou moins de l'heure. Encore une fois, c'est à une heure et demie de Paris. Donc, le soir, je repartais pour faire les vœux, pour aller voir les gens, discuter avec eux. Donc, on n'a rien fait au mois de janvier. Et puis là, cette semaine, c'est les vacances parlementaires. Le fait du travail tous les jours, mais l'Assemblée ne siège pas. Donc, on va reprendre avec un nouveau format. avec un nouveau format. Boris et Philippe reviennent, bien sûr, avec un nouveau format, avec toujours plus de cadeaux, toujours plus de blagues nulles. On peut en savoir un peu plus sur le nouveau format ou pas ? Et toujours plus de ringardisme parce que c'est notre marque de fabrique. Ça ne nous avait pas échappé. Deux députés socialistes ringards, une webcam et un chat. Et on reste fidèles à ce concept de base. C'est produit, ce truc-là. Il y a un nouveau format. Il y a un jingle. Oui, il y a un jingle. Et j'ai une super équipe qui fait ça de jeunes. Très bien. On va revenir après aux élections européennes. Mais d'abord, vous portez, vous, depuis le début de votre mandat, une proposition de loi sur EDF. Donc, en gros, si j'ai bien compris, l'État a racheté tout EDF, en tout cas, actionnaire majoritaire, unique d'ailleurs, mais pour en revendre des petits bouts. Et vous, vous voulez qu'une loi interdise à l'État de faire ça ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus clairement ? Effectivement. Alors, au mois de juin 2022, la Première ministre a annoncé la nationalisation d'EDF. On était tous contents. On se retourne et on se dit mais qu'est-ce qu'ils font ? Où est la carotte, là ? Où est la carotte ? Et il y en avait une. Et donc là, moi, il se trouve que je suis rapporteur spécial de la Commission des finances. Je suis le député qui est chargé de contrôler les entreprises dans lesquelles l'État a un euro d'action. Donc, EDF, il y a un peu plus qu'un euro. Donc, je suis allé faire un contrôle sur pièce et sur place. C'est comme une perquisition. Je suis allé à Bercy. Je leur ai dit montrez-moi les dossiers. Montrez-moi la carotte. Et du coup, je l'ai vite trouvé la carotte. Si vous voulez, il y avait des notes de Bercy qui expliquaient le but, c'est de monter à 100% au capital pour avoir les mains libres pour se séparer des activités rentables. C'est quoi les activités rentables d'EDF ? Vous avez compris que ce n'était pas le nucléaire. C'est les réseaux, les énergies renouvelables et les services. Et donc, évidemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai publié ensuite ces rapports dans un rapport parlementaire et j'ai fait une loi pour empêcher, j'ai proposé avec mes collègues, empêcher le démembrement d'EDF. Et puis, on a eu un autre sujet qui est arrivé très vite que vous avez tous vécu très personnellement, c'est l'explosion des prix de l'électricité où on s'est retrouvé dans une situation catastrophique où certains boulangers ont vu leur facture augmenter x14. On en a parlé d'ailleurs ici. Et donc, on a décidé là aussi de porter l'idée de rétablir les tarifs réglementés de l'électricité pour les PME, ce que le droit européen permet de faire. Pourquoi on se conforme au droit européen ? Le but, c'est que la loi soit adoptée et qu'elle soit cachère. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette loi a été adoptée par l'Assemblée nationale, adoptée ensuite par le Sénat, adoptée à nouveau par l'Assemblée nationale, adoptée par le Sénat. Et c'est long parce que deux lectures. Et là, elle passe en lecture définitive le 29 février prochain. Donc là, c'est la lecture définitive. Voilà. Et donc, si elle est adoptée, ce sera la première fois dans l'histoire de la République qu'une loi de l'opposition est adoptée contre l'avis du gouvernement. Voilà. Et donc, il faut imaginer, Emmanuel Macron a posé sa signature sur une loi qui ne l'a pas voulu et que le gouvernement a combattu de toutes ses forces du début à la fin. Je ressens un peu de jubilation. ça a été possible grâce à toute la gauche. Moi, je veux saluer les députés de gauche qui nous ont souvenus depuis le début. Chez LFI, Alma Dufour, au PC, Sébastien Jumel, qui est mon co-rapporteur, qui est un type extraordinaire. Évidemment, chez les Verts, Charles Fournier. Salue aussi LR, pardon de le faire, mais Olivier Marlex, qui est quelqu'un qui a toujours été en soutien du service public d'EDF et qui est un gaulliste, un vrai gaulliste. Et donc, on peut travailler, on peut trouver des accords avec un gaulliste. Et ça a fonctionné sur EDF en tout cas. Sur EDF peut-être. Et donc, ils nous ont fait passer la loi au Sénat. Ils ont voté avec nous. Et Olivier Marlex, il est venu avec François Ruffin, Sébastien Jumel et moi devant la CGT à Montreuil. Il y avait 500 délégués de la CGT pour faire avec nous le serment de Montreuil. C'est ce qui a créé cette loi sur EDF. Donc, vous voyez bien, on a réussi à réunir un large consensus pour défendre finalement le service public de l'électricité. On est un système qui est ubuesque aujourd'hui. On produit notre électricité à 60 euros du mégawatt. EDF la vend à ses concurrents à 42 euros du mégawatt. Et vous, vous la payez 300 euros du mégawatt. Et certaines entreprises avec les contrats de marché, 700, 800, 900 euros du mégawatt. Donc, on voit bien que là, il y a des profiteurs qui s'en mettent plein les poches et un marché totalement dysfonctionnel. Et cette loi, elle vise à remédier à ça, en tout cas, pour les petites entreprises. C'est ça être de gauche, en réalité. C'est un vrai move de gauche, là, ce qui se passe. Et c'est le PS qui le fait, c'est presque inédit. Allez-y. Si vous le souhaitez. Mais ce qui est chouette, c'est que même dans le chat, ils disent que c'est un sujet hyper technique, mais hyper important. Et je pense que vous l'avez expliqué de manière pas si technique. Donc, c'était très clair. D'autres questions sur ce sujet ? Non, on enchaîne. Non, mais moi, je voulais continuer sur ce qu'on avait dit tout à l'heure. parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début de l'émission, mais pour moi, la grosse nouvelle politique d'aujourd'hui, c'est le décret publié au journal officiel des nouvelles coupes budgétaires, 10 milliards en moins pour les services publics, des milliers de postes qui vont être supprimés dans l'éducation nationale, dans l'enseignement supérieur et la recherche, pour l'écologie aussi, il y a plein de trucs supprimés. C'est vraiment, c'est une saignée, c'est le début de l'austérité. En gros, il y avait des prévisions de croissance à 4, et quelques, et puis en fait, c'est 4,1, et Bruno Le Maire, donc il découvre ça, du coup, comme s'il ne savait pas. Et puis, il y a le pacte de stabilité européen derrière, qui en fait fait de nouvelles règles. En gros, c'est fini le quoi qu'il en coûte, mais y compris au niveau de l'Union européenne, où on a dit, bon, c'est bon, jusque-là, il y avait eu le Covid, on peut faire un peu freestyle avec les déficits, mais là, c'est fini tôt. Donc, il y a eu ça, ils ont signé le pacte européen en décembre, le 20 décembre. Bruno Le Maire est ressorti du truc, vous savez, c'est les ministres des Finances européennes, ils se sont mis ensemble. Bruno Le Maire a sorti, il a dit, bon, je sais, c'est bien, il était content de lui. Et puis là, il découvre ce qu'il a signé, là, apparemment, je ne sais pas quoi, mais donc, coupe hyper brutale, ce pacte de stabilité, il a été voté par le groupe socialiste au Parlement. Le pacte de stabilité, non, on ne l'a pas voté. Non ? Bien sûr que non, c'était moi l'orateur en plus. Non, Parlement européen, Parlement européen, je parle. Je ne sais pas, j'évite de regarder leur vote au Parlement européen. Alors, je vous le dis. Alors, je vous le dis. Bon, cette histoire-là, c'est une saignée considérable. C'est une saignée déjà sur la méthode. On est quand même le seul pays d'Europe dans lequel le budget n'a pas été voté. 49 francs. 49 francs. Et les annulations de crédit de 10 milliards n'ont pas voté. Vous êtes maire de Louvier. Vous annulez 10 000 euros, vous annulez d'une mille euro, font un vote du conseil municipal. Là, on a 10 milliards, la vote de personne. C'est quand même hallucinant. C'est hallucinant sur la méthode. On aurait dû avoir ce qu'on appelle un projet de loi de finances rectificative pour qu'on puisse discuter de ces annulations de crédit. En plus, il faut regarder ce qui est visé. L'enseignement supérieur, la recherche, l'écologie. Regardez, la prime rénov', c'est hyper intéressant. Retour de terrain. Pourquoi n'allez pas consommer la prime rénov' ? Les gens font tous des demandes de prime rénov'. Il y a des délais de six mois, un an à l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, l'ANA, pour obtenir les aides. Je vous dis dans ma permanence, c'est une maison de service public, ma permanence. On a aidé 1500 personnes en un an. Les gens, ils viennent avec leur truc. J'ai demandé la prime rénov', on ne me l'a pas versée. C'est super du coup. Vous mettez en place un système, vous ne mettez pas les fonctionnaires et les agents publics pour livrer la prime. Vous vous dites « Ah, elle n'est pas consommée ». Du coup, on annule les crédits. On a besoin aujourd'hui d'accélérer l'isolation des logements. Vous voyez les factures d'électricité et de gaz que les gens, ils ont quand vous voyez surtout des défis écologiques. On nous le demande, c'est l'écologie à la française. 18% des émissions de gaz à effet de serre, la mauvaise isolation des logements. C'est urgent de se mettre dessus. On voit bien que là, on est totalement à côté de ce qui est en train de se passer et de ce qu'il faut faire. Ça fait quoi concrètement ? Ça va faire quoi ? 7000 postes supprimés dans l'enseignement supérieur à la recherche ? Est-ce qu'on est dans la même France après ces coupes-là et les prochaines qui sont prévues aussi pour 2025 ? Depuis quand même des années et des années, on pourrait commencer à le tenir comptable du résultat déjà de l'inflation, de notre pouvoir d'achat et puis de l'état de l'élabrement présent et à venir de nos services publics. On a commencé à demander au ministère de trouver des nouveaux bâtiments, enfin de vendre des bâtiments, de mettre quelques employés en télétravail, etc. C'est-à-dire que là, il y a une coupe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tu sais juste, ce n'est pas Bruno Le Maire qui en fait. Oui. Quelle est ta question ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour trouver 10 milliards ? On les prend où ? Il y a plein de choses. La gauche, d'habitude, elle va vous dire ISF, évidemment, il faut le faire. ISF, le prélèvement forfait éronique sur les revenus du capital qui fait qu'aujourd'hui, on taxe plus le travail que le capital. Bien sûr, il y a une niche incroyable que personne ne connaît qui s'appelle la niche armateur. Les armateurs, vous savez, c'est les gros bateaux, cargo. Il y a un quasi-monopole en France d'un armateur qui s'appelle CMACGM qui a des concurrents étrangers mais c'est notre grand acteur français. Et en 2003, Jacques Chirac a fait un cadeau à la famille qui possède CMACGM et a décidé d'accorder une niche, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas taxés sur le bénéfice de la société, ils se sont taxés sur le tonnage du bateau. C'est extraordinaire parce que comme le conteneur, si vous voulez, il passait, on va pas de Covid, entre 2 000 à 20 000 euros, si vous voulez, les super profits de CMACGM ont été énormes et cette niche, elle a coûté en deux ans 8 milliards. Voilà, vous êtes boulanger, vous faites n'importe quoi, vous payez 25 % d'impôts sur les sociétés sur votre bénéfice. Là, si on avait appliqué les règles normales à CMACGM, on aurait pris 8 milliards en deux ans. Les gens y confondent. Dans le chat, c'est pas la famille Culler. La famille Culler, c'est MSC. C'est pas le même armateur. C'est les croisières. Non, là, c'est la famille Saadé. C'est Saadé. Ça a quand même fait un nouveau milliardaire français. Qui réinvestit, du coup, ses super profits dans des journaux. Dans la tribune dimanche. des discussions. Et apparemment, selon les indiscrétions, CMACGM serait en passe de remporter BFM. BFM, ouais. Ils disent que non, mais oui. Il y en a qui disent que c'est même déjà vendu. Fogiel dit officiellement que non, mais apparemment, c'est déjà fait. Alors, je voudrais revenir sur le fait que vous apparteniez quand même à la direction du PS jusqu'au 1er février dernier. C'était le 1er février, d'accord. C'était quoi, d'ailleurs, votre job de direction du PS ? Parce que je vous avoue que j'ai été chercher l'organigramme sur le site du Parti Socialiste. Il n'y a pas l'organigramme. Et ce n'est pas hyper intuitif. c'est sur 3615 Parti Socialiste. Ouais. J'étais au bureau politique. Oui, j'étais secrétaire. Alors, j'avais deux fonctions. J'étais secrétaire national à l'énergie. Et puis, j'étais pilote de la convention qui s'appelle Retrouvons le peuple. Donc, l'objectif, à la suite du congrès du PS, c'était de dire là, on va mettre, on va tout mettre sur la table. On va renverser la table. On va trouver un nouveau discours pour parler à tous ces gens qui ne nous font plus confiance aujourd'hui. On a fait 1,7% à la dernière élection. Et puis, on va trouver un moyen de porter les candidatures populaires qui existent à l'intérieur du PS. Parce que le PS, contrairement à ce qu'on pense, il y a un parti dans la base qui est très populaire. Donc là, j'ai fait un tour de France. La base, les militants ? Les militants, les militants. Ce n'est pas du tout un parti embourgeoisé. Non, pas du tout. Beaucoup moins, par exemple, je n'ai rien contre eux, mais beaucoup moins des écologistes, par exemple. Quand vous regardez, vous allez aux Réunions, ça n'a rien à voir. C'est un parti très municipalisé, en vérité. C'est ça. Et donc, il y a beaucoup de gens dans les municipalités qui soutiennent leur main à ça, qui adhèrent. C'est un parti très populaire. Donc, on fait le tour de France, des fédérations. On fait des débats avec les militants, souvent ouverts, avec les gens autour. On a fait un truc extraordinaire à Amiens, dans les quartiers nord, où les gens sont venus nous dire ce qu'ils attendaient du PS, ce qu'ils avaient déçu, mais quels étaient leurs espoirs. Ils avaient aimé chez Mitterrand. Des gens incroyables. Donc, on a collecté énormément d'informations. Et puis, notre objectif, c'était de porter le principe de parité populaire. Je le porte depuis longtemps. C'est quoi la parité populaire ? C'est de dire, après la parité femmes-hommes, qu'il faut continuer à défendre, parce qu'on est encore loin du compte, il faut qu'aujourd'hui, on s'applique à nous-mêmes, non pas un quota, mais un objectif de représentativité, et donc de réserver au minimum 40% de nos investitures à des ouvriers et des employés. Parce que la meilleure manière, si vous voulez, pour convaincre un cariste ou un préparateur de commande qui vote Rassemblement National de voter plutôt pour nous, c'est d'avoir un cariste ou un préparateur de commande qui lui dit et pas un énarque. Voilà. Et je le dis, moi, je suis favorable au grand remplacement des énarques par les caristes, les préparateurs de commande et les caissières. Et il faut aujourd'hui avoir plus de diversité. Et je le dis, et alors on me dit, oui, mais t'es énarque, tu peux pas... Mais justement, je pense que t'es un homme, il a fait la loi sur la parité. Oui, bon. Mais là, du coup... Donc, on voit bien que... Vous faites tout ça et vous démissionnez. On fait tout ça et puis arrive le moment qu'il se passe. Et alors là, on a une liste avec quand même plus de 80 noms. Il y a de la place pour tout le monde. Et donc, il y a des candidats dans le parti, des gens qui déposent leur candidature. Donc, il y en a qui sont plutôt proches de moi, d'autres qui sont beaucoup... Enfin, que je connais moins. Ils me disent, vas-y, fille, est-ce que tu peux défendre notre candidature ? Donc, on défend, on propose, on écrit, on parle à la commission électorale. Et puis, il y en a cinq en particulier que j'ai défendues, notamment Stéphane Ravaglet qui est un boulanger et qui, vous savez, qui avait fait une grève de la faim pour soutenir son apprenti qui était sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Dans la période qu'on vient de vivre, après la loi immigration qu'on a vécue, quand on sent, finalement, l'odeur qui est celle qu'on sent aujourd'hui, avoir un boulanger qui vous explique qu'il faut régulariser les étrangers, c'était extraordinaire comme message dans cette campagne européenne. Ils ont décidé de le mettre en 41e position. Ça, c'est pas éligible, le 41e position. Très, très loin. Si on fait 10%, on en place 10. On fait à peu près en nombre de postes, 1%, ça fait un député, en gros, si vous faites plus de 5%. Bref, donc là, problème. On discute de tout ça et puis, plusieurs candidatures sont rejetées. Il y avait Noah. Il y avait Noah également qui est une ancienne téléconseillère qui a fait l'école de l'engagement, qui a des femmes de ménage, caissières, téléconseillères, qui a fait une super campagne. C'est pas une de vos collaboratrices aussi ? Elle travaille avec moi maintenant. Elle a fait l'école de l'engagement. Elle a fait l'école de l'engagement et c'est la seule dans son bâtiment à n'avoir que le bac. Elle est aussi bonne que tous les sciences pipotards, les mecs qui ont fait, je ne sais pas quoi, des années d'études. Et vous les connaissez ? Voilà, exactement. Et elle a fait une belle campagne ? Elle a fait une super campagne interne. Bon, et là aussi, ils l'ont même enlevé de la liste. Et là, du coup, vous n'êtes pas content ? Vous démissionnez, mais vous faites quoi ? Vous partez ? Il y a un moment. Puis même, pour parler aux classes populaires, etc., la tête de liste, elle n'est pas ouf non plus. Raphaël Glucksmann, vous en pensez quoi ? Ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions. On y revient sur Raphaël Glucksmann. On n'est pas obligé de répondre tout de suite. Honnêtement. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Moi, je comprends. Donc, vous démissionnez. Bon, alors, du coup, on discute et on discute. Bon, alors, j'aurais pas de réponse. Si, 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 on n'oublie pas. Elle est dotée. En fait, moi, là, du coup, je devais présenter la feuille de route du PS pour les classes populaires dans trois semaines. Bon, donc, j'ai un sens limité du ridicule, si vous voulez. À partir du moment où on nous présente une liste où il n'y a pas du tout de gens qui viennent des classes populaires, qu'on a rabroué tous les gens qui essayaient de se présenter, qu'on leur a expliqué qu'ils n'étaient pas assez compétents, qu'ils n'avaient pas assez de diplômes. Bon, voilà, quand on a vécu ça comme ça, je n'allais pas, moi, aller faire le guignol et faire un meeting en disant, youpi, les classes populaires sont de retour au PS. C'est génial. Moi, je pense que ce qui a tué le PS, c'est la trahison. Il faut arrêter de trahir. Ça ne peut pas être la machine à haïr et la machine à trahir. Donc, il faut arrêter de trahir. Quand on dit quelque chose, il faut le faire. Et donc, moi, je démissionne naturellement. Alors, je le fais à la mort dans l'âme parce que je démissionne. Évidemment, du coup, le prôles secrétaire n'est pas content. Moi, je n'ai pas de ligne alternative à défendre au PS parce que je n'ai pas de faire alliance avec ceux qui sont... Donc, je suis dans une difficulté aujourd'hui. Parce qu'il y a des lignes alternatives au sein du PS. Oui. Oui, il y a des courants. Donc, vous vous êtes où parce que vous avez quitté les fonctions de direction et vous n'avez pas quitté le PS ? Non. Vous vous êtes où ? Je n'étais pas d'accord. Moi, j'étais chargé, si vous voulez, d'une fonction. On m'a désavoué sur ce qu'on faisait. Je n'allais pas rester dans cette fonction-là. Maintenant, je reste socialiste, adhérent socialiste. Je pense que je suis... J'ai démissionné au nom du socialisme. Je ne vais pas quitter maintenant le Parti socialiste. Mais quand, au sein même du Parti socialiste, un député du Parti dit que le PS ne travaille pas assez sur les classes populaires, comment vous voulez avoir la légitimité, ensuite, sur le terrain de défendre les classes populaires, justement ? Justement. Du coup, il faut reprendre le travail. C'est aussi une démission qui a créé un électrochoc. Et aujourd'hui, je ne me sens pas du tout minoritaire. C'est la question pourquoi je reste. J'ai reçu des centaines de messages, plus de 500 messages de toute la France, de militants qui m'ont dit Philippe, continue à te battre, on a besoin de toi. Mais ce n'est pas les militants, le problème. Le problème, c'est les fâchés pas fâchaux, entre guillemets. Comment vous allez les chercher, ceux-là, du coup ? On a gagné cette circonscription qu'on n'aurait jamais dû gagner, qu'a voté largement Le Pen. On a réussi à la gagner avec un discours très différent de celui qu'on entend nationalement à gauche. On l'a fait en étant sur les ronds-points. On a fait du Barnum sur les ronds-points. On a porté les sujets sociaux, les sujets de protection, de services publics en numéro un. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut aujourd'hui faire évoluer. Maintenant, très clairement, cette mission qui m'était confiée, je ne pouvais plus la continuer. Mais ça ne veut pas dire que le travail est terminé. Ça ne veut pas dire que le PS est mort. Je pense que, justement, on va devoir continuer à porter ça après les élections européennes. Justement, c'est fou parce que cette petite question entre Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste et les classes populaires, c'est une question qui ne date pas d'hier. Moi, quand je pars en 2018, c'est au moment où il nous vend le renouveau socialiste dans les têtes comme dans les idées. On a vu ce que ça a donné. Qui va s'occuper de la place des classes populaires maintenant au parti ? Il y a une autre personne qui faisait ça avec moi, qui est du conseiller régional. Donc, elle va la présenter, elle va s'en occuper. Et qu'est-ce qui te répond le premier secrétaire ? C'est dans la presse parce que tout ça est dans la presse. Vous avez un article du Monde qui est extraordinaire, je vous invite à le lire, extraordinaire, dans lequel ils écrivent « En fait, vous savez, la politique, ça fonctionne comme ça. Il faut d'abord être assistant. C'est la profession réglementée, en fait. C'est la profession réglementée qui parle une langue étrangère. Donc, il faut être près du pouvoir. Il faut d'abord être assistant. Il faut grenouiller. Et puis ensuite, on vous donne une circonscription. C'est extraordinaire. Ils sont favorables à ça. Évidemment, ce n'est pas ce qu'ils m'avaient dit quand ils m'ont confié cette mission. Donc là, on a finalement une opposition entre deux visions de la politique. Une vision plus citoyenne, populaire, celle que je défends et que plein de gens défendent aux partenaires socialistes. Et puis, une vision très bureaucratique, très apparatchique. Des gens qui pensent que c'est un métier, la politique. Que finalement, tu deviens député, tu as été assistant, tu deviens député. Tu prends même toi-même des assistants, une sorte de reproduction éternelle de l'assistant parlementaire ou du collaborateur d'élu. Ça, ça tue la politique. La politique, ça ne doit pas être un métier. Parce qu'après, quand vous retrouvez l'affaire de la politique et que c'est votre métier, vous ne pouvez pas prendre de position courageuse. Vous vous retrouvez face à Hollande et Valls. Vous ne votez pas la censure au moment où ils font le 49-3 sur la Ouaïne-Comri. Vous ne le faites pas parce que vous avez peur de perdre votre mandat parce que vous n'avez pas de métier à côté. Donc moi, je pense que c'est très important à cette question de la professionnalisation de la politique parce qu'une partie des trahisons reprochées au PS, elles viennent de cette trop forte professionnalisation. Et votre école, pourtant, elles cherchent à professionnaliser des gens dont ce n'est pas le métier pour qu'ils en fassent leur métier ? Non, ce n'est pas la professionnalisation. Au contraire, c'est juste de leur donner les clés pour ne pas qu'ils se fassent broyer. Voilà, c'est tout. Donc à la fois des outils de défense intellectuelle parce qu'on peut avoir une vraie envie de changer le monde mais c'est bien d'avoir lu ses classiques, d'avoir lu Bourdieu, d'avoir des outils de défense intellectuelle. Quand on vous raconte n'importe quoi, d'avoir des bons réflexes. Ensuite, des savoirs techniques pour ne pas se faire avoir non plus par le premier technocrate qui vient vous dire que ce n'est pas possible. Donc du droit, de l'économie, des finances publiques et puis des savoir-faire politiques. Parce qu'on a vu pour le mouvement des Gilets jaunes pourquoi le mouvement des jeunes s'est écrasé à un moment. Parce qu'il y a problème de savoir-faire, monter une coordination, comment on fait pour voter entre nous. Ça s'est mal passé. Donc là, il faut savoir-faire politique. Comment on fait une pétition, comment on monte une mobilisation, comment on monte une manif, comment on monte une coordination, comment on se présente à une élection. Parce qu'aujourd'hui, là aussi, la profession réglementaire quand vous n'avez pas un euro en caisse, comment vous faites pour vous présenter une élection ? Ça coûte cher une campagne. Bref, donc on apprend tout ça à l'école d'engagement. Ce n'est pas du tout la professionnalisation, c'est juste de donner des clés pour ne pas se faire broyer par le système. Pour ne pas qu'il n'y ait finalement qu'ORN, qu'il y ait des écoles. Voilà. Bon, le chat... Alors oui, justement, j'allais dire, allez, Usul, est-ce que tu n'avais pas une question sur les européennes et sur la tête de liste ? Le chat, il dit, bon, alors oui, Glucksmann, on en pense quoi ? Comment ça se passe ? Parce que voilà, la campagne qu'il est en train de faire, elle n'est pas tellement sur la défense des services publics européens, je ne sais pas quoi, on est parti sur complètement autre chose, les trucs de Glucksmann. Voilà. On en pense quoi ? Est-ce que ça se passe bien ? Écoutez, oui, la campagne n'a pas vraiment commencé, donc en tout cas, le programme qui est suite du Parti Socialiste, c'est un programme dans lequel je me retrouve tout à fait, celui qu'on a adopté pour la Convention Europe, dans lequel on a fait des amendements très intéressants sur le protectionnisme européen, sur la défense du service public. Raphaël Glucksmann a eu des positions différentes des nôtres il y a de nombreuses années, il a écrit un livre pour s'en expliquer et aujourd'hui, quand il parle, je ne me sens pas en désaccord fondamental avec ce qu'il dit. Maintenant, on va voir quelle sera la tonalité de la campagne, je crois que le sujet, il est social. Ceux qui pensent qu'on va faire une campagne seulement sur la géopolitique ont tort. Les Insoumis insistent sur le fait que l'ouverture à l'Ukraine de l'Union Européenne, c'est encore un nouvel élargissement ils ont concurrence des travailleurs les uns avec les autres et puis puisqu'on parlait de l'ouvier, moi mon père il était à l'usine à Andée De Carbon et De Carbon il était racheté par General Motors qui a délocalisé tout ça en Roumanie, en Bulgarie, je ne sais pas quoi. Les délocalisations c'est très concret, on était sous Jospin à ce moment-là et donc c'était les socialistes, on a demandé François Long faites quelque chose etc. Rien n'a été fait, l'État, il ne faut pas attendre tout de l'État, c'était ce moment-là sous Jospin. Bon, l'élargissement à l'Ukraine on continue d'élargir, est-ce que peut-être que l'EPS pourrait aussi faire un bilan de ces élargissements de cette construction européenne qu'il continue de défendre fermement et en plus maintenant avec un côté un petit peu belliciste ? Donc moi ma position personnelle c'est que moi je suis favorable à l'adhésion de l'Ukraine mais pas à l'ouverture du marché. Il faut trouver une solution pour avoir une solidarité continentale pour dire au peuple ukrainien nous vous aidons, nous sommes à vos côtés pour résister à l'impérialisme russe mais on ne va pas ouvrir le marché je suis défavorable. Je crois encore une fois que le libre-échangeisme a tué la gauche et la promesse de gauche dans ce pays parce qu'on ne pouvait pas faire on parlera peut-être de l'agriculture tout à l'heure mais on ne peut pas faire à la fois si vous voulez ouvrir en grand les frontières et de l'autre côté mettre en place des régulations sociales environnementales pour protéger les gens. Donc on est obligé de toute façon de protéger notre modèle social notre modèle environnemental et donc là l'ouverture à des pays la Moldavie l'Ukraine dans lequel le SMIC est à 90 euros ce n'est pas acceptable. Donc en fait la campagne des européennes c'est d'aide Non elle n'est pas d'aide Du coup là vous n'êtes pas d'accord avec Zuckman Est-ce qu'on se préoccuperait ? Est-ce qu'on est déjà en train de se préoccuper de la présidentielle ? Non mais écoutez d'abord la campagne européenne revenons dézoomons un petit peu sur la campagne européenne déjà dire que le problème de cette campagne la légalité des uns des autres des têtes de lits etc. c'est qu'on commente une bataille de nains c'est une bataille de nains parce qu'on est tous en moins de 10% ou autour de 10% Moi j'étais membre du bureau national j'avais dit j'étais le seul à avoir dit il faut faire la liste commune surtout qu'en plus c'était intéressant parce que c'était pas une liste et les filles parce qu'ils disaient on vous laisse la tête de liste c'était génial Ils disaient ça aux écolos Oui Ils voulaient la laisser aux écolos Oui c'est ça aux écolos on laisse à quelqu'un d'autre la tête de liste donc c'était intéressant de montrer un autre visage de la gauche et moi je pense qu'il fallait jouer le match avec Bardella parce que là on a décidé collectivement de dire le 9 juin il fera 30% C'est ça le premier problème Alors après du coup on se retrouve séparés à 4 ou 5 listes de gauchements Du coup on va regarder les petites différences sachant qu'à la fin on vote quand même beaucoup pareil au Parlement européen on va évidemment exacerber les discours un peu haineux sur Gluckman qui je pense sont excessifs vraiment sont excessifs même si évidemment moi je suis de Louvier je suis pas de Paris on n'est pas de la même vie on n'a pas la même manière de parler Ça on le saura parce que vous êtes de Louvier Je veux dire au-delà de ça je trouve qu'on l'accuse très injustement de beaucoup de choses et ensuite donc voilà on va être ça après on va aller taper sur les communistes on va taper sur les insoumis donc c'est quand même ça va être un jeu de massacre donc est-ce qu'il faut enjamber cette période je pense pas en tout cas moi j'ai pas trop commenté cette campagne européenne parce que moi elle me désespère d'avance Donc Ah c'est perdu d'avance Voilà les européennes elles sont Non on fera autour il y aura un total gauche 30% voilà on n'y peut pas grand chose Oui mais enfin acter le fait que l'extrême droite aura 30% c'est un aveu de défaite pour le coup C'est la division de la gauche qui est la défaite déjà Mais vous nous parlez aussi des classes populaires des gilets jaunes donc Quid en 2027 est-ce que vous préparez le terrain pour Ruffin ? Ah tchon c'est intéressant ça Oui enfin oui oui non enfin je pense qu'il faut qu'on ait un candidat qui parle à cette France-là Ruffin en fait partie fait partie de ces candidats et il y en a d'autres bien sûr qui peuvent avoir envie d'y aller il faut qu'on ait une candidature unique et il faut qu'on travaille là-dessus de manière vraiment prioritaire Les élections européennes évidemment on ne parle que de ça depuis deux ans parce qu'on n'a pas d'autres élections depuis donc ça ça ne passionne pas les gens en vérité les journalistes me disent ça n'arrive pas à vendre de papier sur les élections européennes les gens s'en foutent complètement Je te coupe parce que sur Blackseat on a fait une émission dédiée entièrement au Parlement européen dédiée au Parlement européen il y a deux semaines et franchement ça a marché en vrai on a eu de très bons retours En tout cas ce qu'il se passe c'est qu'il faut quand même se souvenir des élections européennes précédentes on ne peut rien tirer comme jugement politique définitif sur les élections européennes 99 les chasseurs ils font je ne sais pas combien 6-7% ils font des députés européens les chasseurs Villiers et Pascua ils sont devant Sarkozy c'est quand même C'est des élections un peu laboratoires où il y a des trucs 2009 les écolos sont à égalité avec le PS 2 ans plus tard 3 ans plus tard le PS est à la présence de la République Eva Jolie elle fait 2% 2019 Manon Oubry elle doit faire 6% Glucksmann fait 6% les Verts sont en tête Jadot puis finalement Jadot il fait 4% à la présidentielle et Mélenchon il fait 23% vous voyez bien que ces élections-là c'est une élection un peu bizarre donc en tirer des enseignements pour la suite et même entre nous en disant je vais être le leader de la refondation de la gauche parce que j'ai fait 10,2 donc encore une fois je pense qu'il ne faut pas trop désespérer ces élections qui s'annoncent désespérantes il ne faut pas trop désespérer parce qu'elles ne sont pas si importantes que ça pour la reconstruction de la gauche pour la suite Et est-ce que vous seriez prêt à quitter l'EPS pour François Ruffin en 2027 ou pas ? Non, non François Ruffin dit qu'il est socialiste donc je pense plutôt qu'il devrait adhérer au parti socialiste Ah c'est dans ce sens-là que ça se passe pour que Philippe Brin puisse être le premier ministre de François Ruffin Il ne dit pas qu'il est socialiste il dit je suis vraiment Il n'a pas de social-démocrate Justement parce que moi je me suis fait taper dessus par l'équipe de François Ruffin parce que j'ai dit ici qu'il était social-démocrate et non il a dit je suis social et démocrate ils m'ont défoncé pour ça Et il le disait en se comparant au PS il disait moi je suis vraiment social et vraiment démocrate donc petit fion pour le PS en plus Mais par contre j'ai vu que ça marchait super bien parce que tout le monde a entendu social-démocrate et qu'en ce moment il fait même la tournée des chefs d'entreprise etc Alain Minc a dit que sa candidature était très intéressante L'Obs avait fait la une avec cette phrase Mais c'était social-démocrate donc c'est la une de L'Obs Sauf qu'il ne sait pas ce qu'il a dit apparemment Voilà Est-ce que vous avez une dernière question parce qu'on arrive vers la fin de notre entretien donc c'est une dernière remarque Oui c'est très bien toutes les élections européennes etc la vie interne du PS et la reconstruction du PS mais très très concrètement les attaques contre les droits des travailleurs contre les salaires enfin voilà le chômage etc je ne veux pas faire toute la liste de ce que se mangent les français dans la gueule et vont continuer de se manger dans les années à venir c'est quoi la perspective comment vous voyez les choses est-ce qu'on a des axes de lutte en dehors d'attendre les prochaines élections oui alors d'abord l'Assemblée nationale on a obtenu un nombre de victoires important depuis deux ans on n'a pas beaucoup parlé moi j'ai fait adopter un chèque pour les gens qui se chauffent au bois l'hiver on avait battu dans l'hémicycle gouvernement il a été gardé il a fait adopter des aides pour les familles monoparentales on en parlait ça c'est Ingrid Levavasseur celle qui m'a tout appris sur les familles monoparentales j'étais hyper content de voir les gens aller de l'ouvier aller de l'ouvier c'est vrai c'est vrai j'étais au collège et ensuite il y a la loi sur EDF bon voilà donc on a sur le plan législatif plein de choses à gagner en trouvant des alliances un peu baroques avec les uns les autres pour apporter des victoires tout de suite ramener des victoires à la maison pour faire signer des lois Emmanuel Macron voilà donc ça ramener des victoires à la maison au Parlement c'est la première chose à faire deuxième chose à faire bien sûr c'est s'engager au quotidien évidemment pour défendre les gens là j'ai créé on a créé avec des agriculteurs justement de l'heure et puis un peu partout maintenant il y en a 800 consignés un mouvement qui s'appelle Justice pour nos agriculteurs on attaque l'État en justice pour interdire l'importation des produits agricoles qu'on fait l'objet de traitements de pesticides qui sont interdits en France l'idée est qu'on ne peut pas importer ce qu'on n'a pas le droit de produire chez nous il y a une loi qui interdit ça c'est la loi EGalim article 44 de l'EGalim elle n'est pas appliquée par le gouvernement là on saisit le Conseil d'État on les attaque en justice c'est comme l'affaire du siècle mais avec les agriculteurs et on a lancé ça là en quelques jours on a plus de 800 personnes qui ont signé avec nous des agriculteurs et des consommateurs pour aller en justice avec nous donc il y a la bataille aussi judiciaire politique sociale à mener de tous les instants on allait systématiquement chercher les gens qui s'éloignent de nous tout le temps les agriculteurs le monde rural de manière générale aller chercher les artisans commerciants c'est ce qu'on a fait avec la loi sur EDF parce que moi j'ai vu des manifestations de boulangers avec la CGT c'était extraordinaire vous savez les boulangers d'un côté et la CGT d'EDF avec les ballons EDF-GDF 100% public est-ce que c'est pas ça qu'on veut défendre aujourd'hui est-ce que c'est pas ça finalement la gauche c'est défendre tous les petits tous les opprimés tous les gens qui ont rien à la fin du mois quel que soit leur statut tous ces gens là ça faisait très longtemps qu'ils se retrouvaient pas qu'ils allaient pas manifester pour nationaliser des boîtes les boulangers les artisans les commerçants les restaurateurs les pressings là ils sont avec nous donc moi je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse il faut qu'on défende comme on gagne pas la bataille politique parce qu'on n'a pas d'élection pour gagner la bataille politique nationale pour l'instant il faut gagner la bataille culturelle le combat qui est le mien celui de tous ceux qui partagent ce qu'on raconte c'est un combat culturel pour pouvoir l'emporter en 2027 et bien c'est le mot de la fin c'est le mot de la fin merci beaucoup merci beaucoup Philippe Brun député PS de l'heure et alors maintenant on le sait de Louvier je pense que c'est quand même un point très très important d'être venu sur notre Twitch chaîne Twitch à nous celle de Jean Massier d'avoir fait une petite incartade à Boris et Philippe merci beaucoup merci à vous et très bonne soirée et à très bientôt à Louvier et à bientôt à Louvier merci à vous et à bientôt à Louvier